Bonjour et bienvenue sur TESCars pour l'essai de la nouvelle Renault Clio E-Tech hybride en finition intense. Cette finition est la première car il y a également l'E-Tech First puis l'initial Paris qui ferme la marche. On commence comme d'ordinaire par le design avec cette couleur blanc quartz. Le véhicule dispose ici du pack parking avec les capteurs à l'avant. Les feux sont à l'aide, jantes de 16 pouces. Alors pour une fois il n'y a pas le vitrage arrière surteinté. Ouverture du véhicule avec la carte main libre. Dans le pack parking il y a également les capteurs à l'arrière et une caméra de recul. Qui plus est, qui offre une définition excellente. Au niveau de l'intérieur. Le volant est multifonction. Petit son sympa d'accueil. Alors. Un élément important sur ce modèle c'est à gauche. Ce que vous voyez juste là c'est en fait l'affichage de l'état de charge de la batterie. Ensuite avec cette commande principalement on va pouvoir accéder à différentes informations. Ce qui est le plus important pour moi c'est la consommation. A droite évidemment la jauge à carburant. Ici on est sur un écran tactile de 7 pouces qui peut être plus grand en option. Cet écran permet notamment d'accéder au système Multisense. Alors ça permet d'accorder le véhicule à nos envies avec différentes ambiances lumineuses. Une réponse du moteur différente. La souplesse de la direction également qui peut varier. Ou encore les lois de passage des vitesses. Il se déclenche donc en trois modes comme vous le voyez. Eco, Sport et MySense. Et ça permet aussi de personnaliser l'affichage de l'écran conducteur. Là. Voilà. Là on a en Eco. En mode Sport. Et en MySense. Je vais configurer le mode. On va pouvoir changer par exemple. Voilà. Confort. Régular. Et Sport. Et aussi l'éclairage d'ambiance. Alors l'éclairage d'ambiance je vais vous le montrer sur ce liseré. Ici. En bleu. En vert. En rouge. En violet. En bleu. En jaune. En dessous de cet écran. Il y a la commande EV. Ici. Pour forcer le mode électrique. Le fameux Multisense. Verrouillage. La clim automatique. Au niveau connectivité. Il y a bien entendu le Bluetooth. La prise allume cigare. Deux prises USB. Et le chargeur par induction. Au niveau du levier de vitesse. Vous remarquerez qu'il y a un mode B. Qui fonctionne jusqu'à 7 km heure. Mais ça. On y vient dans un instant. Pour la partie moteur. Mais avant ça. J'aimerais aussi vous montrer la cellerie. Cuir. D'imitation. Et tissu noir. Intense. Au niveau du maintien. Ce n'est pas mauvais. Par contre. Il est vrai que j'ai l'habitude. De rouler énormément de véhicules. Avec la coudoir centrale. Et bien là au début. Ça fait un peu bizarre de ne pas l'avoir. Ça ne me manque pas. Mais c'est assez surprenant. Et donc maintenant. On va s'intéresser. À la partie moteur. La plus grande particularité de ce modèle. Vous l'aurez compris. C'est sa motorisation. Elle est équipée d'un moteur. 1.6 litre 4 cylindres. Qui développe 91 chevaux. Mais aussi de deux moteurs électriques. De 48 chevaux pour le premier. Et 20 pour le second. Avec une batterie d'1.2 kWh. Pour une puissance cumulée de 140 chevaux. Et 205 Nm de couple. Le tout. Étant associé à une boîte automatique. Multimode. Renault annonce une consommation. De 4.4 litres au 100. Et 99 grammes de CO2 au kilomètre. Alors qu'en est-il vraiment ? Et bien vous aurez la réponse. En bas de votre écran. Au niveau du volume de chargement. Ce dernier est compris. Entre 254 et 979 litres. Plutôt pas mal. Au niveau tarif. On est à 23.883 pour la version de base. 24.802 pour la version First. Et 26.784 pour la version initiale Paris. Le modèle essayé. Étant une finition intense. Avec quelques options. A 25.576 euros. Et 62 centimes. TVA luxembourgeoise. On va parler desloges. Au niveau sauvage. Au niveau. Au niveau. Au niveau.